Dans la région de Viderba, à des milliers de kilomètres de New Delhi, la capitale de l'Inde. Un corps allongé, des fleurs que l'on pose sur son front. Quelques heures plus tôt, cet homme s'est suicidé. C'était le mari de la jeune Padma. Elle l'a retrouvée pendue, ce matin même, devant sa propre maison. Il était agriculteur et criblé de dettes qu'il n'arrivait plus à rembourser. Une mort silencieuse, un drame quotidien dans tous les villages. En Inde, depuis 15 ans, plus de 25 000 paysans se sont suicidés. Le résultat d'une course effrénée au rendement est d'un mirage, celui du coton transgénique, comme solution miracle. La région du Maharashtra, au cœur de l'Inde rurale. 75% de la production de coton du pays provient de ses champs. La majorité des suicides aussi. Dans le seul village de Daigam, 400 habitants et un triste record. Ils sont 7 à s'être donné la mort. L'arme choisit leurs propres pesticides qu'ils ont avalés. Ils étaient tous cultivateurs de coton, comme le mari de Padma. Lui n'avait plus de pesticides, alors il s'est pendu. C'est parce qu'il était endetté qu'il s'est donné la mort. Il avait acheté de nouvelles graines cette année, mais la récolte n'a pas été bonne, alors il devait beaucoup d'argent. Près de 600 euros. En plus, l'année dernière, on a dû organiser le mariage de notre fille. Il était très préoccupé. Et il vous a parlé de ses problèmes ? Non. A aucun moment ? Non, c'était le chef de famille. Il n'en parlait jamais. Il espérait se refaire. Mais la mauvaise récolte l'a brisée. Vous lui en voulez aujourd'hui ? Non, je le comprends. Le gouvernement ne fait rien pour nous. Alors vous savez, moi aussi, je vais finir par me suicider. Je ne vois pas d'autre solution. Aucune solution pour s'en sortir. A chaque fois, le même scénario. Une chute des cours ou une mauvaise récolte et des emprunts qu'on ne peut plus rembourser. Un village en deuil qui perd ses habitants. Tristesse et inquiétude pour le chef du village qui se sent dépassé et qui craint surtout que d'autres disparitions ne surviennent. Ces deux dernières années, le coton n'a rien rapporté. Les prix sont beaucoup trop bas. Pourtant, on investit énormément d'argent chaque saison dans les semences. C'est comme si on était pris dans un piège. Et je pense qu'à l'avenir, c'est sûr, on connaîtra d'autres morts. Le piège dans lequel les habitants du village sont tombés, c'est une nouvelle graine qui a fait son apparition il y a trois ans, venu tout droit des Etats-Unis. Du coton transgénique présenté comme la solution miracle à tous leurs problèmes. Encouragé par le gouvernement dans toutes les campagnes, des publicités comme celle-ci. Le coton OGM, un coton plus résistant, surtout plus productif. Un marketing agressif, la richesse à portée de main, la fortune après la récolte. Des publicités simplistes, mais qui font mouche chez tous les paysans dans le village des suicidés. Tous ont cru aux OGM, un rêve qui en quelques saisons n'a fait qu'aggraver la situation. Qui vous a poussé à acheter ce coton transgénique ? Ce sont eux, les vendeurs, qui sont venus faire de la propagande. Ici, dans le village ? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils sont venus avant la saison, en nous disant que grâce à eux, on allait produire 15 à 20 quintaux de coton par hectare. Trois fois plus que d'habitude. En plus, ils nous ont assuré qu'il n'y avait pas besoin de pesticides. Jamais de maladie. Alors on en a acheté. Mais de nouvelles maladies sont apparues qu'on ne connaissait pas. On a mis des pesticides, mais ça n'a rien changé. On devait avoir 15 quintaux par hectare. Résultat, cette année, on n'en a eu que deux. Un coton moins résistant que prévu, qui coûte deux fois plus cher qu'avant et qui ne tient pas ses promesses sur des terres qui manquent d'eau. Des villages entiers au bord de la faillite et une première dans une région réputée paisible. Des manifestations comme ici à Patanbori. Plusieurs milliers d'agriculteurs prennent d'assaut la banque régionale pour de nouveaux crédits. Messieurs les agriculteurs, je vais être très clair. Nous autres banquiers avons déjà distribué cette saison 80 000 euros de crédit. D'ici le mois prochain, je vous assure, tous les cas seront étudiés, sans exception. Malgré les supplications, ce jour-là, ils n'obtiendront rien du banquier aux pieds nus. Dans le village de Dorli, on n'attend plus rien des banquiers. La décision est prise, simple et radicale. On a décidé de tout vendre pour partir à la ville. Comme tous les matins de cette fin d'année, Mohan Alouli cueille avec sa mère et ses deux fils, ce qu'il espère être sa toute dernière récolte. Alors c'est décidé, vous partez ? Oui, c'est sûr, c'est ma dernière saison. Je vends mon champ. D'ailleurs, si vous connaissez un acheteur, faites-le-moi vite savoir. Pour Mohan Alouli et pour toute sa famille, la décision était difficile à prendre. Ce village, c'est le seul qu'il ait jamais connu. Son père, son grand-père cultivait cette même terre avant lui. L'héritage de toute une famille réduit à néant pour une poignée d'OGM. Dans ce livret, on a toutes nos économies. Environ 5 dollars. Et ça vaut combien, tout ce que vous possédez ? J'ai 3 hectares, un puits, cette maison, environ 10 000 euros. Pas question de se suicider. On va continuer à se battre, pas question de disparaître. Le gouvernement serait trop content. Il filera de l'argent à nos enfants, mais après, que va-t-il leur arriver ? Qui va les éduquer ? Et qui va les nourrir ? À 27 ans, Sujata ne connaît pas son avenir. Elle sait seulement que dans quelques mois, sa vie sera ailleurs. Le village entier s'est préparé au grand départ. C'est écrit sur toutes les maisons pour l'acheteur qui pourrait passer par là. Tout est à vendre. Les fermes, les maisons et le bétail. Ce matin, conseil de village. Au pied de l'arbre, tous les hommes sont réunis, plus déterminés que jamais. Personne ici ne gagne de l'argent avec le coton. On n'en peut plus de voir défiler des banquiers dans le village qui viennent nous menacer. Alors on s'est dit qu'on irait tous à la ville pour refaire notre vie là-bas. Même vendre du thé dans la rue s'il le faut. Tout le monde a dit oui ici. Tout le monde est d'accord. Dites-nous ce qu'on peut faire d'autre ici. Au moins en ville, on va trouver du travail. Gagner de l'argent. Pour nos enfants, ça sera mieux. Ils auront un avenir. Il n'y a plus rien à faire ici. Peut-être vous le savez, vous. Dites-nous ce qu'on peut espérer ici. On va tout laisser. On va partir. En attendant, on meurt toujours en silence dans les campagnes. Avec le coton transgénique, le nombre de suicides s'est envolé. Cette année, le seuil des 1000 décès sera largement dépassé dans la seule région de Vidarba. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...